Nous sommes arrivés au terme des 4 minutes. Je vous propose de passer à M. Dominique Potier pour le groupe socialiste. C'est à vous. Merci M. le Président. Je voulais en amont de cette table ronde, des deux tables rondes, dénoncer clairement le parti pris de l'absence béante des représentants de la production, alors qu'on parle de la construction des prix et de la lutte contre l'inflation. Nous sommes à l'issue d'un cycle qui a commencé avec Sapin 2, Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3 et la loi qui se prépare pour être le détricotage. Des efforts patients, insatisfaisants mais méritoires pour essayer de construire des prix justes tout au long des chaînes de production. Alors moi je vais vous demander un exercice d'honnêteté puisque c'est ce que vous devez à l'Assemblée nationale aujourd'hui. La première question porte sur la réalité des marges. 2,1 pour Carrefour, entreprise cotée. Tout le monde sait qu'il y a consolidation avec des filiales, qu'il y a de l'optimisation fiscale, notamment par le vecteur de l'immobilier. Est-ce que nous pouvons enfin nous dire la vérité en matière de marge en consolidant l'ensemble des sociétés, y compris les prestations annexes, connexes, qui constituent les marges réelles de la grande distribution ? Nous avons ce devoir d'honnêteté je crois entre nous. Depuis deux ans, quels sont les efforts réels que vous avez faits en matière de réduction des écarts de salaire qui sont particulièrement indécents dans votre secteur et de la rémunération du capital afin de contribuer à l'effort du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre de nos concitoyens ? Enfin, en matière de la loi d'Escrozaille, la volonté d'une souveraineté nationale dans la définition des règles du jeu visait à condamner toutes les plateformes situées à l'étranger qui ne respectaient pas la loi française. Comment, pourquoi et comment, entendez-vous, respecter cette loi, contrairement aux allégations qui ont été faites sur les plateformes d'achat internationales que vous avez établies à l'étranger aujourd'hui ? Respectez-vous la loi, oui ou non, en la matière ? Je vous remercie. Je vais essayer de répondre. Sur la réalité des marges, nous on a fait le choix depuis trois ans d'investir dans le commerce, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une guerre commerciale entre nous et nous on fait le pari de se dire, si on propose des prix attractifs aux consommateurs, ils viendront chez nous. Donc la réalité chez Intermarché, les chiffres ont été envoyés à Bercy, c'est une baisse de marge de 0,3 point, mais la réalité c'est que la masse de marge en valeur est effectivement plus importante puisque nous recrutons des nouveaux consommateurs et les gens viennent chez nous. Sur la question des salaires, je ne peux pas m'exprimer sur la réalité de ce qui se passe en point de vente, par contre je peux le faire pour les 25 000 salariés qui sont ou en logistique ou dans nos outils de production puisqu'on a nos propres usines. La réalité c'est des négociations entre 5 à 6% deux années de suite. Donc on avait la volonté, vous pourrez le vérifier, d'accompagner l'inflation et donc on est à plus de 10% sur nos outils industriels et sur nos bases logistiques. Quant à la question sur la centrale d'achat, je suis l'exception puisque Intermarché n'a pas aujourd'hui de centrale d'achat ni de buying office, donc on est bien sur un territoire français et dans le droit français. Merci Monsieur Petit, il vous reste une minute ou quelqu'un d'autre souhaiter ? Sur la réalité des marges, bien évidemment, je ne peux que confirmer ce chiffre en ce qui nous concerne en tout cas parce que c'est la moyenne des chiffres des magasins France. Alors ça reste une moyenne, bien évidemment, vous devez avoir des écarts, des écarts types mais qui ne sont pas si importants que ça. Mais en tout cas la moyenne c'est celle-ci, celle-là je vous la confirme. Sur les écarts de salaire, je vais dire comme Thierry Cotillard, je ne vais pas pouvoir m'engager devant la représentation nationale en disant voilà, les salaires chez Leclerc ça a été tant, mais de ce que j'en entends en tout cas, on a fait des hausses de salaires qui se citent entre 8 et 10% pour l'ensemble des salariés. Mais là aussi vous pourrez trouver ici et là peut-être des écarts qui ne confirment pas ce que je suis en train de dire. Et puis pour revenir sur la loi de Crosaille, bien évidemment, on respectera les règles de l'article 1. Si je ne m'abuse et si mes souvenirs sont bons, vous me parlez de l'article 1 en fonction de ce que cet article pourra donner.